C'est une rencontre d'informations, mais aussi d'échanges des acteurs clés du domaine du numérique au Bénin pour s'assurer de la cohérence dans les différents projets mis en œuvre par le gouvernement. Mais cette première conférence doit aussi permettre de faire la lumière sur le décret numéro 2018-531 du 14 novembre 2018 qui est la base même de la présente conférence. Au regard des enjeux socio-économiques, au regard de la politique du gouvernement et des politiques sectorielles pour le développement du transport, pour le développement de l'agriculture, pour la mise en place des systèmes de santé efficaces et efficients, pour l'amélioration de l'éducation par l'usage de la technologie, et j'en passe, nous avons une responsabilité morale forte quant à la contribution du numérique. En cette première session, les échanges feront un focus sur le décret suscité quant à l'organisation à mettre en place pour l'atteindre des objectifs communs. Aussi, nous aurons l'occasion de faire le point du chemin parcouru et surtout de proposer des perspectives en lien avec la politique du gouvernement. C'est pourquoi, à l'ouverture des travaux, le ministre de l'économie numérique et de la communication a tenté de définir le cadre dans lequel s'inscrit une telle assise. À travers la mission qui lui est assignée, la conférence des DSI s'assurera du respect des normes et standards dans la conception et l'exécution des projets ainsi que dans l'exploitation des livrables, de la mise à jour du schéma directeur national des systèmes d'information, de la cohérence entre les projets en cours d'exécution dans les ministères et de la proposition de mesures nécessaires aux autorités compétentes. Tenant compte de l'importance de la réalisation des nombreux projets axés sur le numérique, le ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a appelé à l'implication efficiente et efficace des différents acteurs conviés à ce rendez-vous. Si je suis là aujourd'hui, au départ de cette conférence, c'est uniquement justement pour vous dire à quel point nous comptons sur vous, à quel point le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement compte sur chacun de vous dans la mise en œuvre de nos projets numériques. Tous les regards sont actuellement tournés vers nous, vers vous, car de cet effort que vous allez mettre en œuvre, jaillira la transformation digitale de nos administrations et chose plus importante encore, le rayonnement de notre pays dans le domaine du numérique. A rappeler que ces travaux entrent dans le cadre de la promotion de la transformation digitale est inclus dans le programme d'action du gouvernement. Une transformation digitale qui a pour ambition de faire du Bénin un pôle de services numériques innovants d'ici l'horizon 2021.